Bonjour et bienvenue sur ce flash info de nous demain. Aujourd'hui nous allons parler de la lotte de rivière de l'élevage durable jusqu'à l'assiette. Pour répondre à cette préoccupation, le lycée professionnel Olivier Guichard de Guérande a eu l'idée novatrice de produire et de cuisiner ce poisson noble et peu connu. Tout de suite, retrouvons Théo et Nolan dans le restaurant pédagogique du lycée. Bonjour Théo. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi avoir fait le choix de la lotte ? Eh bien oui, j'ai trouvé ce poisson excellent, aussi bien sur le point nutritionnel que gustatif. C'est un très bon poisson. Je suis arrivé ici au restaurant Le Panidier, au lycée Olivier Guichard et j'ai appris qu'ils produisaient de la lotte à la section aquacole pour intégrer des plats de lotte au menu du restaurant. Que pensez-vous de cette initiative du lycée à consommer localement et en circuit court ? Très intéressant, surtout pour les étudiants du lycée. Surtout actuellement, on est dans une transition écologique, donc on en a besoin et ils ont besoin d'être sensibilisés là-dessus. Merci de vos réponses, ainsi que bonne bonne humeur. Merci Théo et Nolan. Au lycée professionnel de Guérande, les circuits courts et la vente locale sont pratiqués auprès de clients et des élèves. Mais qu'est-ce qu'il en est du processus de production ? Et pour connaître cette réponse, nous avons un agent de terrain, Dorian qui est en direct depuis la pisciculture expérimentale du lycée. Et oui Teddy et Thomas, je suis bien à la pisciculture. Et Dorian qui est apprenti va nous expliquer pourquoi ils ont choisi la lotte de rivière et son intérêt pour le développement durable. Alors Dorian, pourquoi la lotte de rivière et en quoi est-elle une mesure alternative ? Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, la lotte de rivière est une espèce endémique de nos régions, qui est malheureusement méconnue de tous. Et en plus, elle est en voie d'extraction et que sa production permettrait de la réintroduire sur les territoires. En outre, elle mesure de 30 à 120 cm pour un poids moyen d'environ 3 kg. Et donc peut être intéressante pour la transformation en filet, terrine et bien d'autres encore. Et même son foie est riche en oméga 3, vitamines A, D et K. De manière générale, la lotte est exceptionnelle pour la santé. Quel est son intérêt pour le développement durable ? Alors la lotte d'élevage est très intéressante pour le développement durable, car économiquement, elle est commercialisée pour la chair et le foie. Mais sa peau peut être utilisée en tannerie et les viscères servent pour l'alimentation des animaux. Il y a donc zéro déchet, zéro fer. Ainsi, son élevage de qualité développe l'économie locale, d'autant plus que sa traçabilité est fiable. En outre, sa production à cocole permet le repopilement des rivières et d'épargner les ressources à lieu d'eau. Merci beaucoup Dorian pour le partage de vos connaissances ainsi que votre bonne humeur. Pour conclure, la lotte est vraiment un poisson délicieux et exceptionnel.